Musique Bonjour, je m'appelle Christelle Chikayabati, j'ai 25 ans, je suis d'origine congolaise, du Congo-Brazaville et actuellement je poursuis mes études pour devenir médecin généraliste à Marseille. Je suis née au Congo-Brazaville à Pointe-Noire, mes deux parents sont congolais du Congo-Brazaville, les deux sont originaires d'Odysie, une autre ville du Congo. A l'âge de 13 mois, je suis venue en France rejoindre mon père qui avait une bourse pour ses études. J'ai eu 5 ans, mes parents se sont séparés quelques années auparavant et ma mère a souhaité rentrer au Congo. Donc je suis rentrée avec ma mère au Congo et mon père est resté en France. Au Congo, on est parti vivre à Pointe-Noire, donc j'ai toujours vécu à Pointe-Noire. A l'âge de 9 ans, en 1997, il y a eu une guerre civile. Donc il y a le président Denis Sassou Nguesso qui a fait un coup d'État alors que le président Lissouba était au pouvoir. Ma mère s'étant remariée avec une personne qui travaillait pour Lissouba, on a donc dû fuir la ville et aller se cacher dans les villages. A l'issue, ma mère a voulu, avec son mari, quitter le Congo en passant par le Gabon, ce que mon père n'a pas voulu. Donc mon père n'a pas voulu que je parte avec eux. Donc je suis restée à Pointe-Noire alors que ma mère est partie vers le Gabon avec son mari. Donc je suis restée au Congo pendant 5 ans et à l'âge de 14 ans, j'ai rejoint mon père à Aix-en-Provence. Et à l'issue, j'ai continué mes études et je suis allée à Lyon pour faire ma première partie de mes études médicales. Pour moi, ça a été quelque chose de quotidien. En commençant déjà quand j'étais petite, quand on vivait en France avec ma mère jusqu'à l'âge de 5 ans, elle nous a toujours parlé du Congo. Elle nous a appris la langue du Congo, donc les deux langues nationales autres que le français, le Kituba et le Lingala. Donc à la maison, on parlait ces langues-là et on rentrait régulièrement au Congo. Et bien sûr, quand moi-même, j'y suis retournée à l'âge de 5 ans, je me suis toujours sentie congolaise, toujours ancrée dans cette culture et ses origines. Ça devient peut-être plus fort quand je reviens en France à l'âge de 14 ans, où là je me retrouve dans un pays complètement différent de ce que j'ai toujours connu. Parce que même si j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, je n'avais plus tellement de souvenirs. Et au final, ma culture, ce que moi je connaissais, c'était le Congo de 5 ans à 14 ans. Donc à ce moment-là, oui, on ressent pas qu'on est indifférents, mais qu'il manque quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, on sait d'où on vient et on arrive dans un endroit où on ne sait pas ce que c'est quoi. Il y a la langue déjà, que je parle couramment et que j'utilise tous les jours au quotidien avec mes parents au téléphone, que ce soit ma mère au Bénin ou mon père qui a Aix-en-Provence. Après, dans la culture au quotidien, là, ça va être l'été, donc je vais sortir mes tenues africaines, les tresses. J'aime avoir différentes sortes de stress et j'en suis fière. Et ça me rappelle le Congo. Et la nourriture. Donc, on continue. Et moi, personnellement, chez moi, je continue à acheter la nature africaine et à en faire, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. La musique. J'écoute pas mal de musique congolaise. Et voilà. Dans l'éducation, en tout cas, à la base, je pense que l'éducation était globalement la même en Afrique. Ce qui est important pour nous, c'est le respect déjà des anciens, le respect des grands-parents, le respect des personnes plus âgées qui ont une part particulière dans la société africaine et qui sont des personnes qui sont respectées. Et il y a aussi le sens de la famille. Une famille qui s'arrête pas à mon père, ma mère, mes frères directs, mais qui englobe les cousins, les tantes, les ancles, parce qu'on a l'habitude de vivre tous ensemble. Ça, on le retrouve pas forcément en Europe, en tout cas pas en France. Ce que j'aime bien au Congo et en Afrique, au Congo, ce sont les mariages coutumiers ou en tout cas pour nous au Congo, c'est l'homme qui demande la main de la femme à son père et c'est lui qui apporte la dot. Et donc autour de tout ça va se passer tout un spectacle où l'homme va devoir démontrer qu'il mérite sa future femme. Et souvent, comme des filles, on jette un coq dans la parcelle ou dans la rue et le défi, c'est de ramener le coq auprès de la famille de la femme. C'est surtout pour dire est-ce qu'il est capable de nourrir ou pas sa famille. C'est un coq le fier, qui a un sens particulier de la famille et surtout un sens particulier de la mode. Des gens qui aiment être bien habillés, qui aiment être sapés. La sape, la société ambulante des personnes élégantes. Donc il y a un groupe comme ça de personnes. Souvent, on les croise dans les rues de Paris, qui sont bien habillés, costumes, avec des couleurs assez criardes, avec des tenues assez de marque. Voilà, toujours des tenues de marque. Et souvent dans les mariages, c'est ça, comme s'ils arrivent, ils font tout un défilé, c'est assez marrant. Les hommes ont un sens particulier de... Je ne sais pas comment l'exprimer... Ils prennent soin de leur famille. Peu importe dans quelle situation ils sont, ils se battent pour leur famille. Ce qui me rend triste, c'est peut-être qu'au Congo, on n'arrive pas à être une nation. Il y a beaucoup d'ethnies et on a du mal à tous se regrouper autour d'une table et à décider d'être une nation. Que les Congolais soient heureux, qu'ils soient ensemble et qu'ils arrêtent de se battre les uns contre les autres. Réalisé par Neo035